L'invité du 16-20 aujourd'hui est un habitué de la maison RFM à tel point qu'il nous a piqué notre job en Noël dernier en devenant pour une soirée animateur sur RFM pour la nuit dorée. Julien Doré est avec nous, salut Julien. Salut, quel souvenir. Salut Julien, salut d'ailleurs Jérôme Commandeur. Bah oui on l'embrasse, il ne s'est jamais relevé de cette émission. On va partager ensemble, je pense que ça l'a définitivement changé, il n'est plus le même. Julien qui s'était entouré de Jérôme Commandeur et de Marie d'ailleurs pour prendre l'antenne toute une soirée sur RFM. D'ailleurs j'en profite pour dire qu'on a fait une dédicace pour Bonnie Tyler de sa part et elle a un mot pour lui un jour, qu'il vienne à RFM, on lui montrera. Ah c'est vrai ? Oui. Je vais lui envoyer un message tout de suite pour lui dire. Très bien. Ça va lui faire plaisir. L'album de Julien Doré aimé et double disque de platine, bravo déjà. Merci beaucoup. Bravo. Avec des tubes comme La Fièvre. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Et nous ? Nous, 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 nous on s'en fout. Alors ce double disque de platine, est-ce que tu vas l'offrir à ta grand-mère Aimée qui va bientôt, je crois, fêter ses 100 ans, je me trompe ? Exactement. Tu vas lui offrir ou pas ? Bien sûr, c'est prévu. C'est prévu. L'objet est là et pour le double platine, on en a fait quelques-uns pour quelques personnes d'ailleurs qui ont été très surpris de le recevoir. Donc là, dès que je redescends, je m'en vais lui remettre son double disque de platine. Et aimer en ce moment même là, ça peut rimer avec quoi comme mot ? Ton instant présent ? Écoute, c'est étonnant, mais le premier mot qui me vient, c'est tourner. Tourner, oui. Et qu'est-ce que tu feras justement, la première chose que tu feras quand tu monteras sur scène, comme geste symbolique ? Qu'est-ce que ça sera ton réflexe premier ? Je pense que mon réflexe premier, ça va être de retenir le plus possible ce qui viendra, en l'occurrence des larmes de joie pour des retrouvailles que je sais d'office hallucinante, de magie et de puissance. Normalement, ce sera à partir d'octobre 2021, avec au passage deux dates à l'accord Arena, mais partout en France. Ce que plein d'artistes attendent, et tout évidemment avec grande impatience maintenant. Oui, au-delà des artistes qui attendent, il y a surtout leur équipe, qui est souvent composée d'une bonne centaine de personnes. Et donc, ces équipes cumulées attendent encore plus que les artistes eux-mêmes qui ont la chance d'avoir le micro tendu et la lumière posée sur eux. Mais c'est des gens qui sont dans l'ombre et qui sont dans une attente, qui n'est pas simplement une attente, qui est une immense souffrance. Un besoin. Et un besoin vital, oui, évidemment. C'est quoi le plus grand pas que tu as fait depuis la sortie de l'album ? Quelque chose d'immense, quelque chose qui t'a fait du bien, en plus de sortir l'album, en plus d'aider les gens à Saint-Martin-Vésubie, par exemple, pour toi, personnellement ? Je pense que c'est des retrouvailles avec une forme de modestie dans ma façon de vivre. C'est-à-dire de ne plus jamais, dans mon quotidien d'homme, me retrouver dans une situation où je suis accompagné de la personne connue que je suis devenu. Le fait de déménager dans les Cévennes fait que mon quotidien aujourd'hui est un quotidien du matin au soir ultra normal. Naturel, dans le propre sens. Et en plus naturel, c'est vrai que je vis dans un endroit assez entouré de nature et isolé. Donc voilà, c'est simplement que tout est du matin au soir. Aujourd'hui, je ne suis plus accompagné de ma carapace du garçon, entre guillemets, un petit peu connu. Et du coup, ça change tout, parce que je n'ai aucunement peur du regard sur moi. Je me sens juste comme je suis. Et si tu viens nous voir, c'est parce que tu nous aimes, évidemment, mais parce qu'aujourd'hui sort le nouvel extrait de l'album qui s'appelle Kiki. On va l'écouter dans un instant sur la fin. Est-ce que tu as une réaction ? Est-ce que tu connais Kylian Mbappé ? Est-ce que tu sais s'il a entendu cette chanson, s'il est au courant ? Je ne sais pas du tout. C'est vrai que son nom est un symbole dans ce refrain. Parce que cette chanson, c'est une lettre ouverte à un enfant à qui je confie ma vision du monde et mes espoirs pour demain et surtout mes espoirs pour cet enfant-là. Et dans le refrain, je dis, mais en gros, en dépit de tout ce que je viens de te raconter dans le couplet, d'un monde absurde, qui va mal, etc., quoi qu'il arrive, toi, tu auras ton style. Quoi qu'il arrive, quoi que je te dise, quoi que je fasse comme conditionnement autour de toi, quel que soit le poids en tant que parent que je mette sur toi, toi, tu auras ton style. Et c'est ça qui compte. Et c'est justement avec ça que tu vas t'en sortir dans ta génération et dans le monde qui t'attend demain. Tu n'en peux plus qu'on te pose cette question, Julien, depuis la sortie de ton album ? Mais quelle question ? Ah oui, c'est ça, je me disais, non ? Non, tu sais, globalement... Il y en a bien une qui t'énerve. Non, le truc qui m'énervait un peu au début, c'est quand on me parlait... Mais ça, c'est normal, en même temps, tu peux pas trop en vouloir. Bon, tu sors une première chanson, elle s'appelle La fièvre. La chanson, je l'ai écrite il y a plus d'un an et demi, donc je pouvais pas savoir ce qui allait nous arriver. C'était pas la même fièvre. C'est vrai que le clip que j'écris, je dis le monde a changé, se déplacer quelques vertèbres, et surtout le clip que j'écris, j'ai cette idée d'enfiler une map monde. Je me dis, c'est rigolo d'incarner un personnage pour ton retour où tu te montres pas toi-même et où justement tu... Et du coup, le raccourci très rapide, ça a été, il revient avec un nouvel album sur l'écologie. Et du coup, je disais, mais non, c'est pas que ça. Je parle évidemment de la planète sur laquelle on vit, mais en fait, dans ce disque, dans chacune de ses chansons, dans chacun de ses couplets, de ses refrains, l'humain, l'être humain est profondément au centre, effectivement, de ses responsabilités sur ce qui l'entoure. Donc la planète aussi. Donc la planète aussi. Mais au travers de la transmission avec la nouvelle génération, au travers d'une tendresse qui se dissipe au fil des chansons, et à aucun moment, ça n'est un album où je mettais, en gros, voilà mon plaidoyer sur l'écologie, voilà ce qu'il faut faire, voilà là où vous foirez, voilà ce qu'il faut rattraper, voilà comment il faut trier ses déchets, voilà ce qu'il faut... Mais, et c'est ça où ça me rendait fou, c'est que je disais, mais attends, justement dans ce disque, j'explique que c'est ceux qui ont le pouvoir d'agir qui devraient profondément se bouger le cul plutôt que de nous opposer, nous, citoyens, je me retrouvais avec une définition de mon disque qui était, mais attends, mais du coup, pour qui il se prend le chanteur à nous donner des leçons sur le truc ? Alors que je dis, mais putain, c'est l'inverse absolu, c'est l'inverse absolu. Ça, ça m'a gassé un petit peu. Ça sent. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a eu une empathie, il y a eu un amour, un love pour ton album, quasi immédiatement, donc franchement... C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens qui m'aiment bien ont juste écouté, ça a changé le truc, parce que c'est vrai que je parlais de tendresse, ben dans ces chansons, je veux dire... Donc tu vois, il y a vraiment un truc qui t'énervait. Ouais, ça m'énervait, ça m'énervait fou. Mais non, mais tu sais pourquoi ça me rend fou ? C'est parce qu'en fait, moi j'aime bien, et peu importe le domaine, d'ailleurs pas que dans la musique, on s'en fout, dans le vôtre ou dans n'importe quel domaine d'activité dehors, dans la rue. Moi j'aime bien les gens qui, quand ils sont passionnés par un truc, et que parfois ils ont la chance de faire ce qu'ils aiment, qu'ils bossent. Moi je bosse énormément, beaucoup, et je suis heureux de ça, parce que ça m'anime. Je suis comme un fou, le jour, la nuit, des chansons, des clips, d'imaginer des trucs, ça me passionne, c'est mon rêve. On a rendu possible un rêve de gosse, je peux me lever le matin et faire ça. J'attends aussi du coup, de ceux qui sont tout autant passionnés par leur métier. D'ailleurs on a une pensée pour celles et ceux qui ne peuvent pas le faire, et les jeunes qui commencent dans la vie active, avec leur passion, et qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Bien évidemment, et dans ces passions-là, c'est vrai que j'aime bien que de temps en temps, on se sente investi de l'envie de bosser sur quoi on s'engage dans l'engagement qu'on a. Tu sais très bien que toute ta vie, on va te dire, t'as qu'à chanter, c'est facile, etc. Comme nous on dit, t'as qu'à poser tes fesses et puis parler au micro, c'est facile. Il y a du boulot partout. Sur ta chaîne YouTube, tu as mis en ligne un documentaire sur la genèse de ton album précédent. Alors il y a des beaux paysages, il y a des gens sympas, il y a tes fesses aussi. Il y a tes fesses deux, trois fois. Et une phrase qui m'a frappé, c'est trop facile de mettre des mots tristes sur une musique triste. Par exemple, on peut mettre des larmes sur du zouk. C'est un petit peu ce que tu fais de temps en temps, avec les reprises de chansons considérées comme kitsch. Oui, en fait, dans le documentaire, ce que j'expliquais, c'est que je ne suis pas trop fan de plaquer le sens des choses. Enfin, en tout cas, de plaquer la même émotion sur la musique et sur les textes. Et ensuite sur le clip, une triple couche. Ça m'a toujours fait fuir ça. Et c'est vrai que ça fait quelques albums où quand j'écris, il peut y avoir des choses extrêmement sombres dans mes mots. Mais la mélodie ou la production musicale que je vais mettre autour de ces mots-là, c'est justement une façon de transcender ces mots-là pour ne pas les appuyer. Pour ne pas être trop plaqués. C'est ça que je trouve... Le paradoxe, en fait. Disons, en tout cas, une mise en relief. Parce que ce n'est pas simplement prendre le contre-pied, c'est aussi faire entendre ces mots-là différemment. Et quand tu vois un enfant danser sur un refrain comme celui de la chanson qui s'appelle « Nous », ça me touche beaucoup. Parce qu'en fait, dans cette danse, j'entends au fond, dans le morceau que j'entends, un peu de mes peurs, de mon désespoir, de mes espoirs. Et en même temps, dans cette danse, il y a quelque chose de très solaire qui vient prendre le contre-pied dont on parle, qui vient prendre ce contre-pied sur mes mots. Est-ce que tu as vu le film Guy de Alex Lutz ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu nous promets de ne pas finir comme lui, à critiquer Christophe avec tes potes et tout ça ? Ah, c'est incroyable. C'est que ce film, je l'ai vu une nuit, très tard, je n'arrivais pas à dormir, j'ai regardé ce film. Et dans la nuit, juste après, je lui ai tout de suite écrit. Je ne pouvais pas ne pas lui écrire. On va rappeler aux auditeurs qu'Alex Lutz joue le rôle d'un chanteur qui s'est retiré avec des chevaux. Et j'ai tellement pensé à toi quand j'ai vu le film. Ça m'a fait vraiment penser ton cadre, les chevaux. Exactement. Et je me suis dit, c'est fou ce film, vous avez une connexion. Oui, c'est comme un faux documentaire. Oui, c'est ça. Et c'est d'une puissance, d'abord dans son jeu d'acteur, mais c'est d'une vraie puissance sur ce qui peut être parfois touchant dans la caricature qu'on se fait de ce que nous sommes, des petits chanteurs et parfois d'un parcours de vie. Et ce film m'a bouleversé. Je ne sais pas, ça devait être 3h du matin et je lui ai écrit direct. En fait, je lui ai dit, mais mec, comment j'ai pu passer à côté de ce film ? Voilà, je voulais juste te dire, c'est incroyable. C'est vraiment, j'invite tout le monde à regarder ce film, il est fou. Ah oui, une collaboration entre vous deux, ce serait exceptionnel, parce qu'il y a un univers à la fois contradictoire, mais je pense que vous pourriez faire quelque chose ensemble. Oui, en tout cas, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Alors si tes chiens te disaient qu'eux aussi veulent être chanteurs, tu leur dirais quoi ? Non, l'anthropomorphisme a suffisamment été développé ces derniers mois entre eux et moi et qu'on va peut-être s'arrêter là et que chacun va retourner à sa place. Moi, petit chanteur, et eux, grands chiens magnifiques. Est-ce que Simone et Jean-Marc, tes chiens, sont jaloux des dinosaures de ton clip nous qui avaient été primés aux victoires d'ailleurs, parce qu'ils l'auraient un peu volé la vedette ? C'est vrai que c'était le premier clip où ils n'étaient pas présents, donc c'était un peu difficile pour eux. Mais voilà, vu qu'on est encore dans l'anthropomorphisme, on peut continuer. Leur compte Instagram dépasse celui des dinosaures, donc ils sont tranquilles. Leur égo est tranquille. Il y a Louane qui va venir nous voir, avec Grand Corps Malade, donc on avait envie de lui laisser un message de toi, si tu veux bien. Bien sûr, et d'abord, bravo pour leur chanson qui est sublime. Et Louane, elle sait à quel point je la suis, à la fois de loin et de près, mais dans ce qu'elle fait, c'est une artiste incroyable. J'aime vraiment énormément, sa sensibilité déborde d'elle. Je trouve qu'elle a une puissance sensible que peu d'artistes que j'ai croisés ont, et que je l'embrasse, c'est tout. Elle a une profondeur légère, je trouve. Oui, bien sûr, c'est un terme parfait. Et vous avez accepté tous les deux de faire une session VIP avec RFM dès qu'on pourra, pour les auditeurs, vous allez être ensemble, et ça on ne l'a jamais fait, parce qu'on l'a fait avec des artistes, mais vous tous les deux, le même soir, et quand elle est venue nous voir, elle nous en a parlé. Tu as accepté avec Julien Doré de faire une session VIP RFM, les deux le même soir sur un même scène ? Ça va être trop cool, j'ai invité plein de gens. C'est vrai ? Il faut croire que dans ma famille, les gens sont plus intéressés par Julien Doré que par moi. C'est la première fois de ma vie que je reçois, vraiment, j'ai reçu plein de textos, genre « Tu crois pas que t'as une place ? Te plaît ? J'aimerais trop venir ? » Et voilà. Non, 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 dans sa famille, elle est harcelée pour te voir, toi. Non, c'est mignon, et l'inverse est valable aussi. Voilà, c'est un moment qu'on attend, parce que c'est vrai que de pouvoir partager la scène ensemble, ça commence à manquer fort, et puis surtout on a quelques chansons en commun. Midi sur novembre. Midi sur novembre, et puis voilà, qu'on pourra faire en duo, j'espère, et puis une autre chanson qui s'appelle « Mille pourpre », sur laquelle je ne chante pas, mais en tout cas qui est une chanson que je lui ai écrite, et qui est une chanson que j'aime énormément, et je crois qu'elle aussi. Eh bien, tu embrasseras les deux aimés de ta vie, qui ont donné le titre de cet album, et merci d'être venu nous voir dans le 16-20. Avec grand plaisir, merci à vous. On se quitte avec nous, Julien Doré était notre invité, et retrouvez cette interview sur la page Facebook du 16-20 RFM. Merci Julien, à bientôt. 16h, 20h, vous écoutez Pat Angeli et Marie-Pierre Chambry sur RFM.